M. Amal Borjouane, bonjour. Bonjour. Alors, oui, nouveau-né tué dans l'incendie d'une maternité, véritable drame. Une enquête est ordonnée pour déterminer les causes exactes de cet incident. Cet incendie est-il dû à un acte de négligence, M. Borjouane, puisque déjà le ministre a limongé tous les responsables de la santé au niveau de la Willa et de l'Oued. Bonjour, mesdames. Bonjour à toutes les auditrices, à tous les auditeurs de la chaîne Taroua. Bonjour. Donc, de prime abord, je tiens en tant que, en mon nom personnel, bien sûr, et en nom de M. le ministre et tous les professionnels de la santé, à présenter tous nos comptes d'orillance aux familles des victimes. Effectivement, donc, hier, dès que nous avons eu l'information, M. le ministre, comme vous l'avez signalé, donc, s'est déplacé aussitôt au niveau de la Willa et de l'Oued pour s'enquérir de la situation. Effectivement, c'était une situation difficile, c'était un drame, c'était un événement tragique, tragique. C'est un événement qui a secoué tous les Algériens. Et sur place, comme vous l'avez signalé, donc, M. le ministre, donc, après des mesures, après des mesures en urgence, et ces mesures, donc, se résument, donc, aux décisions, décisions, donc, suivantes. Donc, sur place, il y a eu, donc, la mise, la suspension, donc, la mise en fonction du directeur de la santé de la Willa et de l'Oued, et également le directeur de l'établissement concerné, ainsi que le directeur de garde et toute l'équipe médicale et paramédicale qui était de garde et qui était chargée de surveiller ces bébés au niveau de l'unité des nouveaux-nés, là où il y avait, donc, là où il y avait ce drame. Donc, pourquoi toutes ces décisions en urgence ? Parce que vous savez qu'au niveau du ministère de la Santé, à chaque saison estivale, nous donnons des instructions fermes, comme cette fois-ci, pour cette année, le 1er août, nous avons attiré l'attention de nos gestionnaires, de tous les responsables aussi, à l'effet, donc, de prendre toutes les mesures préventives nécessaires pour éviter ce genre de drame au niveau de nos établissements de santé. Pendant la saison estivale, les gens ont tendance d'utiliser parfois anarchiquement tous les appareils électriques, de brancher anarchiquement aussi les déclimatiseurs, de brancher aussi anarchiquement et de laisser parfois les chargeurs et tous les appareils électriques et tout. Donc, nous, nous avons pris nos devants. Il y a eu une instruction qui a été envoyée le 1er août 2019. Et M. le ministre et le ministère de la Santé ont rappelé à chaque rencontre avec les DSP que les gestionnaires doivent prendre toutes les mesures préventives pour éviter ce genre de situation. Et la dernière, c'était le 7 septembre. Là, nous avons demandé aux gestionnaires de prendre ces mesures et surtout d'approuver leur plan de sécurité interne qui va permettre donc la préservation et la protection du patrimoine, de l'établissement de santé et des personnes et des malades aussi. Mais si on se réfère à ce qui s'est produit hier au niveau de la Willa et des Louettes, est-ce qu'on peut considérer que c'est un acte de négligence ou parallèlement, vos instructions n'ont pas été suivies dans les faits ? On ne prend pas en considération l'orientation du ministère. Est-ce qu'on est dans les deux cas ? Non, mais non. L'Algérie, comme vous avez dit, c'est un continent. Nous avons des établissements. Nous avons plus de 700 établissements. Nous avons plus... Il y a des établissements publics. Il y a des établissements privés. Les instructions ont été faites. Elles ont été envoyées. Maintenant, le niveau de l'exécution des instructions, certainement, il déferle. C'est pour ça qu'il y a eu ce problème. Il y a eu ce problème. Maintenant, est-ce que c'est une négligence ? Certainement parce qu'à ce niveau-là, nous considérons que l'erreur n'est pas permise parce qu'au niveau d'un secteur comme la santé, là où notre peine quotidienne porte sur les maladies, on n'a pas le droit à l'erreur à ce niveau-là. Donc, les résultats préliminaires de l'enquête que nous avons, parce que M. le ministre, quand il s'est déplacé sur place, nous avons fait des investigations et tout. Quoi qu'il y ait des secteurs, il y a des services qui sont plus compétents que nous. Ils ont les moyens, ils ont le matériel, ils ont le savoir, ils ont l'expérience. C'est à eux que revient cette mission de définir exactement les causes de ces décès. Mais nous, comme résultat préliminaire, les gens qui étaient sur place et tout, ils nous ont expliqué qu'il y avait un court-circuit sur un appareil qui est anti-mouche, etc., qui a posé un problème et puis les flammes ont pris sur les couveuses parce que là, l'incendie s'est passé dans une salle, là où il y avait cette bébé dans des couveuses et sur des tables chauffantes. Maintenant, il y avait une équipe de garde. Il y avait une équipe de garde qui était sur place. Il fallait qu'elle fasse attention à tout ça. Il fallait qu'elle se réveille en condition de les malades. Non, il n'y avait pas tout ça. Eux, ils ont dit qu'ils n'ont pas pu intervenir efficacement parce qu'il y avait de la fumée, etc. Donc, il n'y avait pas de la visibilité et tout. Mais c'est l'enquête qui va définir tout ça et les causes exactes de ce drame. Mais est-ce qu'on peut considérer que cet incendie aurait pu être évité si les autorités avaient pris les mesures nécessaires pour la réhabilitation de l'infrastructure ? C'est-à-dire cette maternité suite au premier incident qui s'est produit il y a 16 mois déjà. 16 mois auparavant, il y avait au niveau de cette infrastructure un incident pratiquement similaire. Non, je tiens juste à préciser qu'au niveau de l'OED, effectivement, l'année passée, il y avait un petit problème, un petit incident comme ça. Mais pas dans cet établissement. Il faut savoir que cet établissement là où il y a la gynéco-obstétrique, c'est une nouvelle structure. Elle date de 2008. Mais l'incident qu'il y a eu l'année passée, c'était dans un materservice au service de la pédiatrie. Et je rappelle une chose, que dès qu'il y avait ce problème l'année passée, il y a eu des mesures prises par le ministère de la Santé. Et cette décision consiste en la levée de gel sur une opération qui était inscrite à l'indicatif de la wilaya de l'OED. Et c'était la réalisation carrément d'un nouveau complexe mère et enfant qui est actuellement en cours et qui a un taux d'avancement dans les travaux de plus de 50%. Et M. le ministre, justement, avec les autorités locales, hier, ils ont demandé à ce qu'on augmente la cadence des travaux pour permettre la réception de cette structure. Donc, au cours du premier semestre 2020. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, M. Berjouane, c'est qu'il y a eu plusieurs incidents similaires dans plusieurs infrastructures hospitalières. L'année dernière et cette année, on se souvient, par exemple, de l'incendie qui a touché le service d'ophtalmologie au niveau du CHU Parnay. C'est-à-dire Nafissa Hamed, voilà, c'est ça, c'est Parnay. Et puis, vous avez aussi, par exemple, l'incident qui s'est produit cet été, pratiquement au mois d'août au niveau de Ouargela, où le climatiseur avait pris feu. Il a failli aussi emporter des malades. Est-ce que cela relève un peu, démontre qu'il y a vétusté aujourd'hui des centres hospitalaux universitaires au niveau du territoire national, comme celui, par exemple, du centre d'Elwet, la maternité d'Elwet ? C'est très clair, les pouvoirs publics, parce que s'ils ont pris des décisions, donc, d'inscrire un programme d'investissement important à l'indicatif du secteur de la santé, c'est parce que, tout simplement, il y avait ce constat que les établissements de santé sont devenus vétustes et ils ne sont plus dans les normes, ils ne sont pas conformes. Donc, toutes les inscriptions de nouveaux projets répondaient, donc, d'abord à cette problématique de vétusté des établissements de santé et répondaient aussi à un besoin de santé exprimé par rapport aux augmentations des demandes en soins. Donc, c'est une offre de soins en plus et, en même temps, c'est un remplacement pour des établissements qui posent, effectivement, problème. Mais, pour ce qui est des établissements de santé nouvellement réalisés, on est en train d'insister dans les cahiers de charges et tout, pour qu'il y ait toutes ces mesures de sécurité. Donc, il faut que les plans architecturaux soient conformes, soient conformes. Et, par exemple, nous avons à chaque fois demandé que les nouveaux établissements de santé disposent d'un système de détection de fumée, par exemple, de système d'alerte, etc. Donc, toutes les mesures de sécurité, d'ailleurs, même nos partenaires de la protection civile et des autres organismes, etc., spécialisés dans ce domaine, ils participent avec nous pour l'octowage de la conformité de nos établissements de santé. Mais, justement, aurait-il fallu construire des hôpitaux à travers tout le territoire national ? Puisqu'on a vu que, par rapport à la crise financière qui a commencé à toucher le pays depuis 2014, la question du gel de ces infrastructures a été prise par le gouvernement. Fallait-il maintenir la réalisation de ces infrastructures à travers tout le territoire national ? Est-ce que c'était une erreur de geler ces projets ? Au niveau, pour ce qui est du parc infrastructural au niveau national, on a distingué entre trois types d'établissements de santé. Il y a des établissements de santé qui ont été réhabilités, qui sont fonctionnels et qui répondent aux normes. Maintenant, il y a des établissements, surtout les établissements qui sont préfabriqués, etc., dont la durée de vie, effectivement, est expérée. Puis, il y a des autres établissements, carrément, qui ont été déclassés parce qu'on ne pouvait pas les réhabiliter. Donc, par rapport à ces trois constats, il y avait un programme d'investissement qui a été inscrit par les pouvoirs publics. Et les mesures prises, dernièrement, par M. le Premier ministre, concernant la levée de gel des projets de réalisation de nouveaux établissements au niveau du Sud et de haut plateau, on est l'exemple. Mais fallait-il réaliser plutôt ces infrastructures au lieu de procéder tout récemment, il y a à peine une semaine ou dix jours, au dégel de ces projets ? Je considère que l'investissement dans la santé, c'est une action continue. À chaque fois qu'on a besoin de réaliser, de renforcer l'offre de soins que nous avons au niveau national, il faut réaliser des établissements de santé. Effectivement, comme vous dites maintenant, l'élément de la sécurité et de la qualité des soins, c'est les deux enjeux actuels en matière des prestations de soins fournies aux citoyens. Mais est-ce qu'on peut considérer que les hôpitaux actuellement sont dans un état de vétusté assez avancé ? Ils sont trop vieux. Si on se réfère par exemple à celui de Mustapha, l'hôpital Mustapha, il a été réalisé à l'époque coloniale en 1854 ans. Madame, nous avons effectué des expertises. Nous, au niveau de la santé, nous n'avons pas les moyens d'expertiser ces établissements de santé. Des instructions ont été données à l'ensemble des gestionnaires pour qu'il y ait des expertises, pour effectuer des expertises dans des services, dans les différents services, et puis par les organismes compétents. L'ENACT, c'est un établissement étatique spécialisé dans les expertises techniques. Il est en train de nous aider. À chaque fois, il est sollicité par nos établissements de santé. Et puis, même au niveau du ministère de la santé, nous sommes en train de renforcer un peu les services techniques, les ingénieurs, etc. Même au niveau des DSP, c'est ce que nous sommes en train de faire pour que les réalisations des infrastructures de santé soient conformes au nombre de sécurités exigées. Combien seront réalisés pour les prochaines années aujourd'hui pour rattraper le retard que nous connaissons ? Maintenant, si je dois parler des mesures prises par M. le Premier ministre, par le gouvernement, la dernière fois, il y a eu l'annonce pour la levée de gel de 25 projets pour un montant de 20 milliards de dinars au niveau des wilayas du sud et des hauts plateaux. Je cite Élysée, je cite Tindouf, je cite Ouagla, Alarouat et tout. Donc, plusieurs wilayas, pratiquement 16 ou 17 wilayas étaient concernées par ce programme de levée de gel pour la réalisation. Et puis, il y a eu l'inscription de nouveaux projets. Donc, il y avait l'annonce de l'inscription de 30 projets pour un montant de 19 milliards de dinars. Et qui touche surtout la wilayas d'Adrard, d'Élysée, de Tindouf, de Béchard, de Louède, de Gardaya, de Biscra, de M'sila, de Mila, de Tbessa, de Djilfa et tout. Donc, il y avait des projets. Il y avait un nombre de projets très importants. Et l'objectif, c'était de renforcer notre offre de soins, de renforcer le parc infrastructural de la santé. Mais avec une condition sine qua non, c'est que ces structures, il faut qu'elles soient réalisées dans les normes exigées. Qu'est-ce que vous entendez par normes exigées ? Est-ce que cela sous-entend que ce qu'on réalisait par le passé ne répondait pas aux normes de sécurité ? Puisqu'un petit court-circuit a provoqué un incendie dramatique au niveau de la maternité d'Alouette. Mais bien sûr, dans le passé, il y avait des problèmes. Nous avons aménagé des services d'une manière anarchique et non étudiée. Nous avons transformé des bâtisses à des cliniques dans le secteur privé. Mais maintenant, il y a de nouveaux cahiers de charges. Et on exige à ce que tous les critères et toutes les normes de sécurité et toutes les normes soient respectées. On n'a pas le droit de construire un hôpital comme si on était en train de construire un immeuble pour l'habitation. Il y a des principes dans la construction. Il y a des mesures architecturales adaptées à l'établissement. Il y a le principe de la marche en avant. Il y a des principes pour éviter les problèmes des maladies nosocomiales, de l'hygiène, etc. Donc, c'est des mesures architecturales spéciales et spécifiques. Vous êtes l'inspecteur général au niveau du ministère de la Santé. Est-ce que vous avez relevé des défaillances que vous avez soulevées au niveau de votre département ministériel au plus haut niveau ? C'est notre travail quotidien. Des inspections se font régulièrement ? Elles se font régulièrement. En 2018, il y a eu des inspections. En 2019, il y a eu des inspections. Au moment où je vous parle, il y a des inspecteurs qui sont dans le terrain. Les cadres du ministère sont déployés à chaque fois que c'est nécessaire au niveau des OILA. de désigner une équipe de cadres du ministère de la Santé constituée des directeurs centraux avec des inspecteurs centraux pour rester le temps qu'il faut au niveau de l'OED pour relever toutes les anomalies et toutes les insuffisances pour apporter les solutions les plus adaptées à tous ces problèmes qui sont posés au niveau de la OILA et de l'OED. Cette maternité sera abandonnée au profil de la réalisation d'une autre infrastructure ou il va y avoir un procédé de réhabilitation ? Ça, c'est l'expertise qui déterminera la décision à prendre. Monsieur Omar Brdjouane, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs questions pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Avec un budget annuel équivalent à 4 milliards de dollars pour les secteurs alloués au secteur de la santé, est-ce qu'avec ce budget, on n'aurait pas pu réaliser des infrastructures de qualité à travers tout le territoire national ? Monsieur Brdjouane. Effectivement, il y a eu des crédits, il y a eu du budget qui a été octroyé à la santé. Annuellement, c'est 4 milliards de dollars. Je pense que les pouvoirs publics sont en train de réaliser un nombre important des établissements. Il n'y a pas de OILA, là où il n'y a pas la réalisation d'un hôpital général, d'un OHS mère et enfant, d'un OHS de psychiatrie, de polyclinique. Parce que là, on donne aussi de l'importance à tout ce qui est infrastructures de proximité, qui sont très importantes pour améliorer les prestations de soins protégés aux citoyens. Les structures de proximité servent énormément pour atténuer un peu la pression sur nos établissements de santé. Il y a un nombre très, très important. Si je dois citer uniquement, je cite les centres de lutte contre le cancer que nous avons réalisés les dernières années, au niveau de presque 17 OILAïas, dans le sud, dans le centre, dans le nord, à l'ouest et à l'est aussi, et dont une partie est déjà fonctionnelle. Mais faut-il se limiter seulement à la réalisation des infrastructures sanitaires ou aller vers l'amélioration de la santé publique au niveau de ces localités qui sont éloignées et qui sont dépourvues, notamment du sud et des hauts plateaux, qui requièrent aujourd'hui une importance particulière pour les pouvoirs publics ? Est-ce que ces deux localités ont été négligées au profit du nord ? Il ne suffit pas uniquement de réaliser. Il faut réaliser bien, il faut réaliser dans les normes, il faut accompagner tout ça avec la ressource humaine nécessaire. Améliorer la santé publique. Nous avons un pays continent, nous avons un pays continent, donc on a le sud, donc il faut plusieurs mesures, il faut plusieurs façons de rendre cette santé accessible à tous nos citoyens. Il y a par exemple dans le village du sud, on est en train de réaliser des établissements, mais on est en train aussi de développer d'autres mécanismes pour soigner les citoyens. Nous travaillons sur la télémédecine, nous travaillons sur la téléradiologie, nous travaillons sur le jumelage, nous travaillons sur les équipes mobiles. Et quand je parle des équipes mobiles, je voudrais rappeler un peu la mesure prise par le gouvernement, par M. le Premier ministre, pour augmenter les indemnités versées aux équipes mobiles qui travaillent dans le sud et dans les hauts plateaux, qui ont cette charge de prendre en charge les nomades et la population qui habite dans des zones éloignées, éparse et enclavées. Mais comment améliorer de façon concrète la santé publique au niveau de ces localités, quand vous avez aussi un manque flagrant de médecins spécialistes ? Les médecins spécialistes, la santé, ce n'est pas uniquement les médecins spécialistes. La santé, c'est une équipe homogène, complète. Il faut un médecin généraliste, il faut des gestionnaires, il faut des paramédicaux, il faut des techniciens, il faut des agents techniques. Donc c'est une équipe complète et homogène. Maintenant, la problématique des médecins spécialistes, je pense que vous êtes au courant de toutes ces décisions prises par M. le Premier ministre, qui ont été annoncées le samedi passé au niveau du CIC pour dire toutes ces mesures incitatives pour rendre ces régions de sud attractives pour nos médecins spécialistes en particulier et pour toutes les compétences. Augmenter les salaires des médecins spécialistes deux fois et demi, moi je pense que c'est une mesure historique qu'il faudrait et qu'il va falloir saluer. Et ça va certainement permettre à nos médecins spécialistes de... Et je pense que les pouvoirs publics sont en train de prendre d'autres mesures pour rendre ces régions de sud et des hauts plateaux attractives à toutes les compétences dans tous les domaines. Avec ces mesures prises, est-ce qu'on peut considérer qu'on a réglé définitivement la question du service civil au niveau de ces localités ? Le service civil, on est en train de travailler, en plus de ces mesures d'augmentation de salaire, on est en train de travailler avec nos partenaires, avec nos partenaires sur le dossier du service civil pour le rendre plus efficace et plus fiable, que ce soit par rapport à la durée, que ce soit par rapport à la prime converse, donc au service civil, ou bien par rapport aux conditions de travail en général qu'il faut offrir à nos médecins qui travaillent. Et puis les conditions de travail, ce n'est pas uniquement le logement, ce n'est pas uniquement le salaire, mais c'est surtout les équipements, les moyens de travail, etc. Les équipes techniques et les plates techniques ? Il ne faut pas rien de donner un beau logement à un médecin, de le payer bien et puis de ne pas lui donner le matériel qu'il faut et les équipements médicaux nécessaires pour qu'il développe son activité convenablement au grand profit des malades. C'était le cas par le passé, puisqu'il y a eu même mouvement de protestation des médecins résidents, ils n'ont pas été entendus, on les a entendus tardivement. Je pense que les médecins résidents, nous avons travaillé avec eux pendant quelques mois, etc. Et les résultats, ils sont là. Il y a eu l'institution de cette prime de service civil. Nous avons quand même modulé les durées pour le service civil au niveau des villas. Et nous avons aussi un nombre important de décisions pour réussir cette activité de service civil. Donc il y a eu des mesures quand même qui sont importantes. Mais la réforme, comme vous le savez, c'est un processus continu. On continue toujours à faire leur travail pour améliorer à chaque fois que c'est nécessaire la situation, que ce soit pour le service civil ou pour d'autres dossiers aussi. Alors des questions des auditeurs qui sont très très nombreuses ce matin, M. Baradjouane. Alors par rapport aux mesures que vous avez citées à l'instant pour un peu pousser les médecins à s'installer au niveau de ces localités, bien sûr avec le déjet des infrastructures qui seront réalisées au niveau des zones dépourvues, à savoir le sud du pays et certaines localités des hauts plateaux. Est-ce que vous avez associé tous les partenaires pour avoir une large adhésion ? Certains considèrent qu'ils n'ont pas été consultés. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question de l'auditeur ? Ce qui est nouveau pour cette fois-ci, c'est que nous sommes sur un programme de coopération très réussi, donc d'abord avec l'institution militaire, avec l'armée nationale, parce que là on est sur une lancée de création de pas mal d'hôpitaux mixtes. Donc je cite l'hôpital mixte de Tindouf qui est une réussite, l'hôpital de Borjbajim Murtar aussi. Donc la semaine prochaine, M. le ministre a programmé un déplacement pour sa mise en service. Et je cite aussi l'hôpital mixte de Tindouf aussi, parce que là, cette expérience des hôpitaux mixtes avec l'institution militaire a donné vraiment ses fruits. Ça a permis de consacrer ce droit à la santé, donc à tous les citoyens à travers tous les points du pays. Alors vous avez parlé d'orientation, les directives du ministère qui ne semblent pas être exécutées sur le terrain. Avez-vous pensé à auditer les systèmes de sécurité anti-feu au niveau des établissements de santé et autres ? M. Baradjouane, c'est la question de l'auditeur, rapidement s'il vous plaît. Maintenant pour les inspections, il faut savoir que nous sommes en train d'effectuer des inspections continues, dans le privé et dans le public. On parle d'audite. S'agissant des installations techniques au niveau des hôpitaux, des instructions ont été données à l'ensemble des gestionnaires pour faire des expertises et pour solliciter l'intervention des organismes habilités. Parce que nous, au niveau de la santé, nous n'avons pas le savoir, nous n'avons pas les moyens d'auditer et d'expertiser ce genre de choses. Il y a donc des organismes créés par l'État et qui sont habilités, et ils ont le savoir, ils ont la technique, ils ont l'expertise. Donc c'est à ces organismes qu'il faut confier ces missions. Et nous tenons aussi à exécuter, bien sûr, toutes leurs recommandations en la matière. Alors, les directeurs des domaines entravent la réhabilitation des structures à cause d'un engagement qu'ils ne veulent pas signer, malgré les instructions de leur tutelle et les contrôles financiers refusent de viser les dépenses engagées par les ordonnateurs des établissements de santé relatives aux réfections des structures sans dépôt de l'engagement supracité. C'est vrai ? C'est le cas actuellement ? C'est ce qui fait qu'on n'a pas réussi à réhabiliter ces infrastructures ? Non, ce n'est pas ça. C'est des questions qui relèvent de la gestion. Maintenant, le contrôle préalable des dépenses engagées, ça, c'est une mesure administrative. Ça relève de la réglementation, ça relève de la loi. Effectivement, dans la nouvelle loi sanitaire, nous avons demandé à ce qu'il y ait un nouveau mode et un nouveau statut de gestion, un nouveau mode de gestion au niveau des établissements de santé. Maintenant, une fois qu'on termine avec les textes réglementaires, actuellement en cours de préparation et tout, dans le cadre de la nouvelle loi, les établissements de santé ne seront plus soumis au contrôle préalable, comme cité avant, le contrôle sera après et je pense que ça va permettre plus de flexibilité, plus de souplesse dans la gestion de nos établissements de santé. Je pense que la question de l'auditeur porte sur ça. Donc, il y a une réglementation. Nous avons demandé à ce qu'on la revoie et c'est ce qui a été fait dans le cadre de la nouvelle loi sanitaire. Nos hôpitaux sont de véritables mouroirs. C'est le cas ? Non, mais d'accord. Bon, au niveau de notre secteur, qui est le secteur de la santé, c'est un secteur très, très sensible. Nous réalisons beaucoup de bonnes actions, mais nous acceptons ça. C'est-à-dire, on est jugé par rapport à un manquement, par rapport à une défaillance. Mais voilà, c'est notre secteur. Il faut qu'on accepte. Donc, il y a beaucoup de bonnes actions. En 2018, il y avait 1 114 000 naissances dans de bonnes conditions. Mais parallèlement à ça, il y a eu des échecs, il y a eu des décès maternels, etc. Et c'est normal que les gens nous demandent des comptes par rapport à ces décès. Voilà, c'est notre secteur. C'est sensible, c'est vital, etc. On accepte la critique, mais pour dire que nos hôpitaux sont des meroirs, ça, ce n'est pas vrai. Il y a un personnel qui est en train de faire un énorme travail, etc. Il y a des millions de consultations, des millions d'examens d'exploration et des centaines de milliers d'interventions chirurgicales qui étaient dans un passé récent du ressort des établissements de santé à l'étranger. Mais maintenant, on le fait ici. Le programme de transplantation d'organes, la chirurgie cardiaque, la chirurgie chez l'enfant. Moi, je pense que nous avons réalisé beaucoup d'avancées en matière de la médecine et tout. En termes d'actes chirurgicals, mais pas en réalisation des infrastructures, puisqu'il y avait eu pratiquement en 2015 le projet de réalisation de trois grands CHU à travers tout le territoire national. Ce projet a été, je l'ai, fallait-il réaliser ces hôpitaux quand il fallait le faire, au moment de l'embellé financière, au lieu de construire des cités par milliers, des cités d'Ortois ou la grande mosquée d'Alger ? C'est la question de l'auditeur qui revient et qui est récurrente. Je reviens à dire qu'au niveau de notre pays, il y a eu beaucoup de réalisations. On n'a qu'à voir ce qui a été réalisé au niveau d'Adrar, au niveau de la Rouate, au niveau de Mcila. Il y a des dizaines d'achats qui ont été construites, il y a des centaines de polycliniques, etc. Et les indicateurs un peu démontrent tout ça. Maintenant, le nombre de lits que nous avons, nous sommes passés d'un nombre de 50 000 lits. Actuellement, entre le public et le privé, on dépasse les 82 000 lits. Ça, c'est des réalisations, c'est de nouvelles réalisations. Pour dire que nous n'avons pas construit, ça, ce n'est pas vrai. De grands CHU. On n'a pas construit assez. Ça, c'est en fonction des besoins de santé. Ça doit répondre aux exigences de la carte sanitaire pour les CHU. Effectivement, au niveau d'Alger, au niveau de Constantine, au niveau des grandes villes, il y avait donc l'inscription de quelques CHU. Mais pour l'instant, compte tenu de la situation financière du pays, il y a eu une décision de lever le gel uniquement sur deux CHU au sud. C'est celui de Béchard et celui de Wurgla. Alors, la santé, son problème et la mauvaise gestion depuis quand un médecin est tenu responsable du fonctionnement d'une prise ? Puisqu'il y a eu un court-circuit. Moi, je considère que tous les responsables sont quelque part. Même un médecin qui est chef de service, il a des tâches technico-administratives aussi. Il est responsable médicale, mais il a des tâches aussi administratives et techniques. Donc, moi, je considère que la responsabilité au niveau des établissements de santé ou la gestion n'est pas uniquement au gestionnaire. Donc, il y a le gestionnaire, il y a le conseil médical, il y a les chefs de service. Moi, je pense qu'il s'agit beaucoup plus d'un travail d'équipe et d'un travail... Donc, il s'agit d'un projet de service, d'un projet d'établissement qui n'appartient ni aux directeurs ni aux médecins. C'est une équipe complète qui a un projet d'établissement et qui a la charge de l'exécuter en fonction des besoins de santé de population. Alors, la durée de vie de l'hôpital central de Louède a expiré. Hôpital construit par Charpente Métallique en 1984. La société réalisatrice, Bouygues entre autres, a donné une durée de 20 ans pour, bien sûr, cette infrastructure. Actuellement, on en est en dépassement de 15 ans et aucun projet à l'horizon pour remplacer cette infrastructure défaillante. Et c'est le cas et c'est le constat qui est relevé aujourd'hui à travers ces pays, ces localités. Comment vous le justifiez ? C'est le cas et 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 c'est le cas. Mais les incendies sont récurrents aujourd'hui. On se souvient de l'incendie qui avait pris feu, plutôt le service qui avait pris feu l'année dernière au niveau de l'hôpital de Parnay, au niveau du service d'ophtalmologie. Est-ce que c'est normal puisque maintenant c'est devenu pratiquement... Est-ce que c'est dû à la vétusté des équipements existants actuellement ? La vétusté des équipements est une partie du problème, effectivement. Mais l'humain aussi, il doit... Il y a parfois la responsabilité humaine, etc. On n'a pas le droit d'oublier le climatiseur allumé. On n'a pas le droit de laisser le chargeur de notre portable allumé. On n'a pas le droit d'installer un climatiseur anarchiquement, avec un branchement électrique anarchique aussi, qui ne répond pas aux normes. Et on n'a pas le droit aussi. On est obligé de prendre toutes les mesures nécessaires. Le climatiseur, il faut qu'il soit installé par un technicien. Il faut qu'il soit acheté selon un cahier de charge fait par des connaisseurs. Tout ça, c'est important. Il faut qu'on ait des équipements et des appareils dans les normes au niveau de nos établissements de santé. On n'a pas le droit, mais qui doit inspecter, qui doit vérifier. C'est votre inspection, votre direction, M. Barjouane. Vous le faites régulièrement ? Bien sûr qu'on le fait. Heureusement, c'est notre travail. On est en train de le faire quotidiennement. Et à chaque fois qu'il faut rappeler les gens, alors on les rappelle. Mais les accidents, ils sont là, on gère. C'est pour ça qu'il y a des mesures qui ont été prises. Ces inspections concernent aussi bien le public que le privé ? De la même façon ? Est-ce qu'il y a des défections aussi qui sont relevées au niveau du privé ? Nous, au niveau de la santé, nous sommes le ministère de la santé publique. Donc, nous n'avons pas de distinction entre le secteur public et le secteur privé. Pour nous, c'est une offre de soins homogènes, complètes et tout, qui doit répondre à un besoin de santé de population et tout. Donc, les inspections concernent à la fois le privé et à la fois le public. Et si je dois vous donner des chiffres, je vous dirai qu'en 2018, nous avons effectué plus d'inspections dans le privé que dans le public. Dans le privé, nous avons effectué plus de 20 200 inspections dans les cabinets privés, dans les EHP, dans les hôpitaux du jour. Et au niveau des établissements publics, nous avons effectué plus de 2 500 inspections au niveau des établissements publics. Est-ce qu'il est temps aujourd'hui, par rapport à la construction, si on doit voir l'avenir, réformer totalement notre système de santé, revoir tout ce qui ne fonctionne pas pour pouvoir l'améliorer, pour apporter des soins de santé de qualité à nos concitoyens, pour qu'ils n'aient pas envie d'aller se faire soigner à l'étranger ? Moi, je pense, comme vous dites, que la réforme au niveau du secteur de la santé est un processus continu. Donc, c'est un processus continu. On doit réformer notre système de santé en fonction des besoins, en fonction. Dans le passé, il y avait des maladies qui n'étaient pas guérissables. Maintenant, la science, la technologie, les avancées dans le domaine médical ont permis la guérison de plusieurs maladies. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on s'adapte en fonction de toutes ces évolutions scientifiques. Alors, si nos hôpitaux sont dans cet état de vétifité, c'est parce que nos responsables ne se soignent pas dans nos hôpitaux, se soignent à l'étranger. C'est le cas, M. Baratjouane. Moi, je pense que les établissements publics et les établissements privés que nous avons, ils sont là. Donc, il y a le système d'universalité. Nous ne faisons pas de distinction entre les usagers des hôpitaux. Chaque fois que nos hôpitaux, dans le public, dans le privé, ils sont sollicités, on ne cherche pas à ce qu'il s'agit d'un responsable ou d'un citoyen qui vient du sud et du nord. Le principe de l'universalité est un principe consacré dans notre système national de santé. M. Omar Baratjouane, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio en présentant bien sûr toutes nos sincères condoléances aux familles des victimes. Merci beaucoup, M. Baratjouane. Merci.